C'est parti, les deux équipes rencontrent au centre de la liste, engagement musclé de la part des acteurs mortistes, mais les comptoirs leur rendent coup pour tout. Les deux voici des acteurs mortistes sont bloqués par leur adversaire. Ils vont devoir vite se dégager s'ils vont pouvoir aider leurs camarades. Mais les comptoirs maintiennent la pression et les blocs vraiment contre la liste. Un véritable travail de sape orchestré par ce travail d'équipe les permet justement de les retenir. Des coups de cochon qui font mal. Oh, un gantleur qui est perdu. C'est un des combattants des clacons mortistes qui finit au sol pour un dépôt d'armure. C'est triste, mais ce sont les règles. Un autre combattant d'exacteurs, l'autre aspect qui nous fait à la troisième. Et non, la double chute parce que le capitaine comptoir est le domaine qui est au pied au sol. C'est donc la fin déjà, 4 à 10 euros. Un des comptoirs qui rentrent... Les binômes de chacun pénaliste rencontrent leur adversaire. Un délisant, du coup, violent, ça peut se mentir. Les deux runners ressentent, les deux runners ascets. Donc les ascets sont des combattants avec des armes à deux mains. Ils ont souvent des haches, des bardiches, des bouges. Ils ont ce regard, ils cherchent le bon moment pour intervenir. Le moment qu'ils fera tout chavirer. Le moment qu'ils va tout changer. Et bien, en fait, ils regardent les combats et ils sont semblants depuis le début. Oh là là, il ne faut pas recevoir. Le runner contient un peu, vous ne verrez pas d'ailleurs qu'il va faire. Il va tamponner pour... Oh, c'est dommage ! C'est dommage ! Jeu numéro 2 d'exacteurs mortis, ça réussit. Ah, sans débarrasser, sans forcer. Et maintenant, ils s'en donnent un cœur joie avec sa hache. Le combattant Compois se protège comme il peut. Peut-être un troisième round, déjà deux Compois au sol. Ouh, ça travaille les côtes là. Ouh, c'est les côtes qui ont pris. Allo, on va dire non, ça va chier pour ceux-là, derrière, c'est le reste ! Je n'ai pas entendu les remplaçants Compois qui sont en train d'injectiver leurs camarades. Un autre combattant des Compois est au sol, ainsi qu'un adversaire d'exacteurs. Puisqu'il a perdu ce canon à l'avant-bras. Pieds armés obligatoires. Quatrième Compois au sol. Quatre contre un, quatre zéros, donc pas au score ! Un round, mesdames et messieurs, ça annonce explosif. Et oui, entre la chaleur, la fatigue de ce matin, le poids de l'armure, généralement entre 25 à 35 kilos, en fonction des matériaux, des toutes armures, des catégories, dans le duel, les combattants se protègent un peu moins, parce qu'on cherche à marquer du poids. Plutôt qu'envoyer son adversaire au sol. Ah donc, oula, intervention des arbitres, que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Attention à vous, madame l'arbitre. Le combattant doit la liste par sécurité. Mais ça pourrait être... Oh, une double chute sur la droite. Il faut dire que les comptoirs sont bien remontés. Ils ont une devise officieuse qui est le podium ou la fracture. Donc vous laissez imaginer l'état de motivation dans lequel ils sont. Les géniales acteurs qui sont au moins aussi enragés. Lâche, 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 lâche pas ! Il est par terre. Ils sont allant quatre comptoirs contre deux exacteurs. Ils se mettent à deux contre un de chaque côté de la liste. Ah, oula ! Là, combien qu'on va prendre et qu'on va passer et pas prendre à sa demain ? Il est énervé, il est remonté. Et je vois le best-fied en vous en passe. Vivez le Premier League ! C'est la fin de ce round. Quatre heures pour les comptoirs qui restent.